Donc on va commencer par prendre un nombre imaginaire z avec pour partie réelle moins 3 et pour partie imaginaire plus 2i. Et ce qu'on va commencer par faire c'est représenter ce point là dans le plan complexe. Donc je vais dessiner le plan complexe ici. Voilà. Donc ici j'ai l'axe des imaginaires et ici j'ai l'axe des réels. Et donc mon nombre z est ici moins 3 plus 2i donc moins 3 sur l'axe des réels. Donc 1, 2, 3 et 2i sur l'axe des imaginaires donc 1, 2. Donc mon nombre z est à peu près ici là. Ici. Voilà. Donc voilà z. Et ce que je veux montrer ici dans cette vidéo c'est qu'il y a en fait d'autres manières de spécifier la position de z dans le plan complexe. Et donc on pourrait à la place donner une distance et une direction. Et donc la distance ce serait quoi ? Et bien la distance ce serait cette distance ici à l'origine. Cette distance là que je vais appeler r. Et la direction qu'est-ce que c'est ? Et bien ce serait défini par un angle θ que je définirais ici. Donc depuis l'axe des réels jusqu'à l'axe de direction de z. Donc voilà θ. Donc si on te donne cette distance r là et cet angle θ ici. Et bien tu peux savoir où est le point z dans le plan complexe. Et ce qui serait bien que tu fasses là dans cette vidéo c'est que tu poses cette vidéo. Et que tu réfléchisses à la manière dont je peux obtenir les coordonnées r et θ. Donc les valeurs de r et θ. Sachant et bien les coordonnées de z. Les coordonnées ici qu'on appelle les coordonnées cartésiennes qui sont exprimées. Donc avec la partie réelle et la partie imaginaire. Donc comment trouver ça ? Et bien on va commencer par faire un rappel de trigonométrie. Parce que ça fait un petit peu longtemps. Donc on va se rafraîchir les idées. Et je vais commencer par dessiner un cercle unité. C'est-à-dire un cercle de rayon 1. Donc ce cercle est à peu près ici. Voilà mon cercle unité. Et si je prends ce point là. Donc ce point ici. Voilà. Et bien ce point là. Quelles sont ces coordonnées ? Et bien sa coordonnée x. Ça va être par définition cosinus de θ. Et sa coordonnée y qui va être ici. Ça va être par définition sinus de θ. Donc quelles vont être les coordonnées de z ? Et bien on sait en fait que cette distance ici. Cette distance que je marque en jaune ici. Et bien on sait que c'est 1. Puisque ce point là est sur le cercle unité. Et donc le cercle unité a pour rayon 1. Et donc le point z ici. Et bien en fait il est à r fois l'unité de l'origine ici. Et ce que ça veut dire. C'est que pour ces coordonnées. Ces coordonnées sont r fois les coordonnées de ce point là ici en blanc. Et donc la coordonnée de z sur l'axe des réels. Qu'est-ce que c'est ? Et bien je sais que c'est moins 3. Mais c'est aussi donc r fois la coordonnée de ce point là en blanc. C'est-à-dire que c'est égal également à r cosinus θ. Et donc pour la coordonnée imaginaire de z. Et bien je sais que sa coordonnée c'est 2 ici. Et 2 je sais que ça va être égal à r fois sinus θ. r fois sinus θ. Et ça c'est simplement dû au fait que le point z est situé à r fois la distance de ce point là ici en blanc sur le cercle l'unité. Donc maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on peut calculer r et θ ? Donc on va commencer par chercher θ. Et pour trouver θ en fait, et bien on va utiliser des fonctions trigonométriques. Et on va regarder si on peut trouver une fonction trigonométrique qui met en relation cosinus et sinus. Et bien cette fonction là, tu la connais déjà, c'est la fonction de tangente. Puisque je sais que tangente θ, ça va être égal à sinus θ sur cosinus θ. Et donc ça, et bien c'est la même chose que d'écrire r sinus θ sur r cosinus θ. puisque les r ici s'annulent sur la fraction. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Et bien ça me donne ici, donc qu'est-ce que c'est que r sinus θ ? Et bien r sinus θ c'est 2. Et r cosinus θ c'est moins 3. Donc ici j'ai moins 2 tiers. Donc ce que j'ai c'est que tangente θ est égal à moins 2 tiers. Et donc ça en fait, ce moins 2 tiers là, qu'est-ce que c'est si je regarde la figure ? Et bien je vois que c'est en fait le coefficient directeur de cette droite ici que j'ai mis en rouge tout à l'heure. Et donc comment ça se fait ? Et bien si je pars en fait de z et que je veux arriver ici à l'origine, qu'est-ce qui se passe ? Et bien je dois aller de 3 dans la direction des réels ici, donc 3 vers la droite, 3 ici. Et je dois descendre de moins 2 sur l'axe vertical. Donc moins 2 vers le bas. Donc moins 2 ici. Moins 2. Et donc le coefficient directeur, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le rapport de la différence des coordonnées verticales sur les coordonnées horizontales. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Bref. Donc maintenant en fait, on peut trouver θ. Et comment on fait pour trouver θ ? Et bien il nous suffit de prendre l'inverse de la fonction tangente de chaque côté de l'équation. Donc si je prends l'inverse de la fonction tangente, c'est-à-dire l'arctangente de ce côté-là de l'expression, je vais avoir arctangente de tangente θ, ce qui va me donner θ, qui va être égal à l'arctangente, donc arctan, de moins, donc là je vais garder le jaune, mais voilà, donc de moins 2 tiers ici. Et donc pour savoir la valeur de θ, ce que je fais, c'est que je prends ma calculatrice et je calcule arctangente de moins 2 tiers. Donc je vérifie bien que ma calculatrice est en radiant ici. Et donc je calcule arctangente de moins 2 tiers, donc arctangente, le voilà, donc ça fait moins 0,58, on va arrondir à moins 0,59. Donc ici, j'ai θ est égal, est environ égal à moins 0,59. Et donc ça, est-ce que c'est le θ qu'on cherche ici ? Eh bien, tu peux tout de suite voir qu'en fait ici, non, ce n'est pas du tout ce θ là, puisque c'est un θ déjà qui est négatif. Donc en fait, c'est ce θ, donc si je prolonge cette direction ici, le θ qu'on a trouvé, c'est en fait celui-ci que je mets en vert là. Et donc pour trouver le θ ici en jaune, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, je dois simplement ajouter π, puisque ici, cet angle-là, sur cette droite-là, c'est π. Cet angle-là, moins 0,59, ça correspond à ce θ-là ici en vert. Et pour avoir le jaune ici, eh bien, je dois tout simplement faire θ est égal à, donc, ce moins 0,59 plus π. Et ça, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, rapidement, on peut voir que moins 0,59 plus 3,14, ça nous fait environ 2,55. Tu peux vérifier sur ta calculatrice. Et donc ça, est-ce que c'est bien le bon θ qu'on cherche cette fois-ci ? Eh bien, je sais que, ici, cet angle-là, θ jusqu'à l'axe des réels, ici, de l'autre côté, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est π, donc c'est 3,14. Et là, ici, sur l'axe horizontal, je sais que pour aller là, il me faut π sur 2. Donc c'est-à-dire, eh bien, environ 1,60, etc. Donc je me trouve exactement entre les deux, donc a priori, c'est, cette fois-ci, bien le bon angle. Donc maintenant qu'on a θ, eh bien, on va calculer R. Et pour calculer R, eh bien, on va tout simplement appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-là que je marque, ici. Voilà. Et le théorème de Pythagore appliqué à ce triangle nous dit quoi ? Il nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, R est l'hypoténuse. Donc R au carré est égale à, eh bien, ce côté-là, qu'est-ce que c'est la distance de ce côté-là ? Eh bien, c'est 3, donc 3 au carré, plus, qu'est-ce que c'est que la longueur de ce côté-là ? Eh bien, c'est 2 plus 2 au carré. Donc ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à 9 plus 4, qui est égal à 13. Donc, eh bien, si je prends la racine carrée de 13, donc je vais le marquer, R carré est égal à 13, et donc R est égal à racine de 13, ici. Donc, maintenant qu'on a R et Theta, eh bien, on va pouvoir réécrire sous une forme différente Z. Donc Z, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est moins 3 plus 2i, et donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que moins 3 était égal à R cos Theta, et que 2 était égal à R sin Theta. Donc, on va remplacer ces valeurs-là dans Z. Donc, c'est-à-dire que je vais réécrire Z. Donc, Z, qu'est-ce que c'est ? Z, donc c'est R cos Theta plus, plus I R sin Theta. Donc, je vais remplacer R et Theta dans cette expression. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais retrouver racine de 13, racine de 13, cos 2,55, 2,55, plus I R, donc racine de 13, sinus, sinus 2,55, 2,55. Et donc, pour que cette expression loi soit un peu plus claire, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on factorise par R, c'est-à-dire qu'on va factoriser ici par racine de 13. Donc, ça va être égal à racine de 13, facteur de, bon, cette fois-ci, je vais l'écrire entièrement en jaune, cos 2,55, plus I sinus 2,55. Et donc, cette expression-là est un peu plus claire que la précédente, puisque on retrouve tout de suite ici la distance de Z à l'origine, donc c'est-à-dire R, ici, et on retrouve tout de suite aussi, eh bien, la direction de Z par rapport à l'axe des réels, qui est cet angle-là, 2,55. La manière d'écrire les coordonnées de Z sous cette forme, ça s'appelle donc les coordonnées polaires de Z, alors qu'on est parti ici des coordonnées cartésiennes. Merci. 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 Merci.